Musique de générique Bonjour et bienvenue dans cet épisode 7 du guide pour bien débuter à Minecraft. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, je vous les conseille. Le but de ce guide est de vous montrer les fonctionnalités du gameplay de Minecraft dans sa version définitive, enfin actuelle en tout cas, au fur et à mesure d'une partie. Donc je vais continuer un petit peu mes projets, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde. Et je voulais vous montrer quelques petits crafts pour commencer. Alors, ça je prends, j'en avais suffisamment, un petit workbench en plus. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment faire de la pierre lisse. Il faut savoir que ça sera utile, n'importe quoi, que ce sera utile dans vos constructions pour avoir de la pierre lisse, c'est-à-dire jolie comme ça et non pas de la cobble, comme ça. La cobblestone, c'est la pierre qui a été ramassée et ensuite reposée. Et ça, c'est de la pierre lisse et pour en obtenir, on en fait cuire tout simplement. Pourquoi je vais vous faire ça ? Parce que je compte vous montrer quelques crafts avec de la pierre lisse. Donc c'est parti, mon kiki. Déjà, j'illustre mes propos en posant mon bloc. Voyez, il est beau. Et si je le ramasse, il devient de la cobblestone. Alors, je vais vouloir vous montrer comment on fait des plaques de pression. Voilà, pour faire une plaque de pression, ce sont des outils qui sont généralement utilisés pour faire des circuits complexes en restone. On verra ça ensemble, mais aujourd'hui, ce ne sera pas pour des circuits complexes. Je vais simplement les utiliser pour les portes. Voilà, je prends ma plaque de pression et je vais me faire une autre plaque de pression, mais cette fois-ci en bois. Donc, j'ai posé simplement deux blocs de planche. Voilà. Voilà, et je vais ranger ça là. Et je vais le poser au sol. Voilà. Si je monte sur ma plaque de pression, ça lance un signal dans la porte à proximité et ça l'ouvre tout simplement. Alors, je ne vais pas le mettre de l'autre côté parce que les mobs, c'est-à-dire les monstres, vont faire la même chose. Ça veut dire qu'ils vont ouvrir la porte, ce serait ballot qui rentre chez moi comme dans un moulin. Enfin, je peux faire pareil de ce côté avec une plaque de pression en métal. Tadam ! Voilà, bon, bienvenue. Voilà. Bienvenue chez moi. Et en fait, la différence entre ces deux plaques de pression, pour le moment, c'est juste... Enfin, c'est juste... Non, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. D'abord, par exemple, si je jette un objet. Voilà, l'objet peut activer la porte sur une pressure plate, sur une plaque de pression en bois, mais il ne peut pas le faire sur une plaque de pression en métal. Voilà. Sur une plaque de pression en stone. Pourquoi je parle de métal ? Je pense que j'en ai suffisamment du métal. J'en ai, j'en ai pas ? Oui, j'en ai suffisamment. Je vais vous montrer l'utilisation d'une porte en métal. Voilà, comme ça. Et c'était exactement le même craft que pour une porte en bois. Et pour ouvrir une porte en métal, je ne peux pas le faire à la main. Je vais vous montrer ça. Je pose ma porte en métal. Et voilà, je me retrouve comme un couillon devant. Voilà, avec les monstres et tout. Pour une porte en métal, il faut une pressure plate en stone. Voilà, tout simplement. Une pressure plate en stone ou un bouton, enfin quelque chose qui va activer la porte. Alors que la porte en bois, je peux l'ouvrir à la main. Voilà. Et si vous jouez en mode hard, en mode difficile, les zombies ne pourront pas casser la porte. Alors, je continue. J'espère que je ne dis pas de bêtises. J'ai suffisamment de stone cuite. Voilà, je vais vous montrer d'autres petits crafts. Petit craft qui va m'intéresser, c'est le levier. Le levier, je mets un bloc de cobblestone et un stick. Voilà. Et ça me donne un levier. Qu'est-ce que j'ai en trop sur moi que je pourrais balancer ? Je vais faire un peu le tri là-dedans. Je vais faire ma canne à pêche, je n'en ai pas besoin. Ça, je n'en ai pas besoin pour le moment. La cobble non plus. On va mettre ça à l'abri et ça sera fait. Hop. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais garder les seaux. Et ma petite porte, je la laisse. Voilà. Donc, je récupère mon levier. Ah non, je n'ai pas pris. Donc, un stick, une cobblestone. J'ai un levier. Donc, ces leviers, ces plaques de pression et les boutons que je vais vous montrer, nous serviront pour des circuits avancés électriques. On pourra utiliser de la redstone et faire des choses un petit peu plus folles. Mais pour l'instant, je vous montre les bases. Et au fur et à mesure qu'on avancera, on ira un petit peu plus loin dans les possibilités du jeu. Pour pouvoir faire un bouton, alors ça, faites bien attention parce que ça va changer. Les boutons, pour l'instant, il n'existe que les boutons en stone. Et bientôt, le craft, ce sera simplement un bloc de pierre lisse. Voilà. Pour l'instant, c'est deux blocs de pierre lisse comme ça. Et j'obtiens un petit bouton que je peux accrocher au mur. Si j'appuie dessus, il ouvre la porte, mais de manière temporisée. Contrairement au levier, tant qu'il reste en bas, ça reste ouvert. Alors que le bouton, c'est temporisé. Donc je vous ai dit, c'est deux blocs de pierre lisse. Mais attention, puisqu'avec la prochaine mise à jour, il y aura des boutons en bois. Des boutons en bois qui auront la particularité de s'activer par des... On pourra tirer dessus avec son arc et donc activer le bouton avec une flèche. Pour se la jouer, pour se la jouer à une guerre game. Enfin, pour la classe, quoi. Et que ça ressemble. Et que donc le craft va ressembler au stick. Ça sera simplement une planche pour obtenir un bouton. Et un bloc de stone pour obtenir un bouton. C'est très prochainement que ça va sortir. Donc là, je vais me faire une autre plaque de pression. Je l'emmène avec moi. C'est en vue de faire quelque chose plus tard. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Nanana, je vais me faire... Je vais emmener mon petit workbench. Je vois que j'ai suffisamment de bois sur moi. J'ai du métal, machin. Et on s'en va. D'accord. On s'en va. En se prenant des coups. L'objectif aujourd'hui sera de faire un petit peu d'agriculture. Un petit peu d'agriculture pour avoir une source régulière de nourriture. Et oui, ça rime. Voilà. Et je vais partir par là. Alors, quand on s'éloigne de sa maison... Je l'avais expliqué dès le début, dans les premiers épisodes du guide. Alors, hop, pétage de tibia. J'aurais pu mettre une échelle aussi. Je vais prendre de la bouse. Voilà. Que je vais mettre ici. Et je m'en vais, encore une fois. Quand on s'en va de sa maison, c'est bien de marquer un petit peu notre chemin. Et pour ça, on peut utiliser des tours en bouse. Qui sont simplement des balises. Balises. Il y aura d'autres types de balises qui sortiront bientôt avec la prochaine mise à jour. Et vous voyez que je fais la technique de l'ascenseur, mais sur deux niveaux. Voilà. Deux niveaux, ça sera pour pouvoir redescendre facilement sans me casser les jambes. Tadam. J'ai l'intention de partir par là-bas. Voilà. Alors, ce que je fais... Ça, je le gratte. Voilà. Et je vais mettre des torches. Je peux la mettre au-dessus, mais je peux la mettre sur les côtés. Moi, j'aime bien qu'on voit de partout. Voilà. Et une petite pelle. Je vais redescendre comme ça. Et je vais me retrouver avec une gigantesque tour en bouse qui me permettra de marquer mon chemin et de le voir de loin en me retournant où je suis. Voilà. Tadam. Vous voyez ? Ça, je ne risque pas de le rater. Et je pars par là-bas. On est fou. Voilà. Il y a des champignons par ici. On verra ça plus tard. Ça ne m'intéresse pas pour le moment puisqu'il faut deux types de champignons pour faire une soupe de champignons et que j'en ai qu'un sous la main. Ah ! Me voilà dans un bel endroit. Et ce qui m'intéresse, c'est la petite vache par là-bas. Petite vache par ici. Des cochons. Il y a des poulets. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, les amis. Et on va se lancer dans l'agriculture. L'agriculture. Aujourd'hui, nous allons voir comment se faire une ferme. Une ferme de blé. Voilà. Le blé qui nous permettra de faire du pain. C'est l'intérêt de la chose. Je pose ça par ici. Et je vais me faire l'outil qui va me servir pour l'occasion. C'est une houe. Voilà. Ça ressemble à une hache. Sauf qu'il manque le truc. Et ça me fait une hoe. Je ne sais pas si je le dis bien. O, c'est aussi autre chose en anglais. Je vais manger. Alors, il va me falloir des graines. Pour récupérer des graines, en fait, je donne des petits coups de main comme ça un petit peu partout dans l'herbe. Vous voyez ? Ah, des graines. Je n'ai pas été gâté. Hop, on va laisser les cochons. On ne va pas les énerver. Je récupère les graines qui me serviront à planter mes champs de blé. Il m'en faut pas mal. Hop, voilà. Alors, si je me retrouve dans un endroit où... Parce que l'herbe ne repoussera pas naturellement. Si je me retrouve dans un endroit où je manque cruellement d'herbe, je peux utiliser de la poudre d'os. Alors, je prends un os. Et vous voyez, je clique. Et j'obtiens trois poudres d'os. Trois quantités. Si je fais un clic droit sur le sol, je me retrouve avec de l'herbe et des fleurs. Et je peux continuer, comme ça, à farmer, à récupérer des graines. Voilà. Il faut savoir que la poudre d'os est un engrais qui pourra nous servir sur plusieurs exploitations. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Ça ne fonctionne pas sur tout. Mais ça fonctionne sur... Ça fonctionne sur les petites pousses d'herbe. On fera ça un jour. Mais ce n'est pas le but de l'opération. Donc, j'étends un petit peu comme ça. Je ramasse suffisamment de graines. Voilà, juste qu'est-ce que je pense que je suis là-dedans. Je pousse que j'en ai assez. Mais ce n'est pas grave. On va compléter. Voilà. Pour une bonne ferme en blé, il va nous falloir plusieurs choses. Pour que ça pousse bien, il faut que ça soit irrigué, éclairé. Enfin, pour que ça pousse au top du top. Il faut que la terre soit irriguée et éclairée. Et aussi qu'il y ait de l'espace, en particulier pour le blé. Donc, je vais commencer par l'irrigation. Je vais vous montrer une petite astuce sympa. Donc là, par exemple, j'ai de l'eau à gogo. Je pourrais revenir remplir mon seau quand j'en ai envie. Vous voyez, ça ne change absolument rien. Voilà. Mais des fois, on n'a pas de l'eau à gogo. Et si on en a besoin, on peut se créer une source d'eau infinie de la manière suivante. Je pose 4 blocs. Enfin, je pose. Non, je vide 4 blocs. Et j'ai mis dans un coin là, dans un coin là. Et voici une source d'eau infinie qui ne disparaîtra jamais. Voilà. C'était la première méthode pour une source d'eau infinie. Je risque d'être un petit peu embêté par la tombée du soleil. Alors, je vais vous montrer une autre source d'eau infinie qui a beaucoup plus de gueule. Alors, clac, 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 clac. Je vérifie que c'est bien bon comme ça. Beaucoup plus de gueule, beaucoup plus encombrant aussi. Mais bon, c'est tout ce que j'ai. Je propose de rentrer, chercher un petit peu de cobble, de faire passer la nuit grâce à mon petit lit. Et de revenir immédiatement. Voilà. Oh, des zombies. Déjà ? Voilà. Vous voyez ma tour en bouse. Je ne risque pas de me perdre comme ça. Et je n'ai même pas pensé à la regarder. Donc, je suis un petit peu tête en l'air, vous remarquerez. Voilà. Bienvenue chez moi. Je récupère la tour. La cobble. Il m'en faut. Qu'est-ce qu'il me faudra d'autre ? A priori, c'est tout. Tiens. Pour l'exemple. Je vous avais vu la poudre d'os. Et je dors. Je laisse passer la nuit. Et on y retourne. On y retourne par là. avec l'épée à la main. Tadadadam. Voilà. Les zombies sont en train de bronzer. Je ne me disperse pas. Je fonce. J'illustre ce que je vous avais dit sur la poudre d'os et les arbres. Les pousses d'arbres. Clique. Voilà. Instantanément. Un arbre. Pratique. Voilà. Et je continue ma petite source d'eau infiniquette de la gueule. Je vous avais montré l'autre. Mais celle-là, beaucoup ne la connaissent pas. Alors, autant la faire. Hop là. Alors, j'ai besoin pour cela de... Oui, j'avoue, c'est pas utile quand on a de l'eau à côté comme ça. Mais là, en l'occurrence, ça va servir. Voilà. C'est le bordel. Je place ma source. Voilà. Bah, purée. Voilà. Alors, je vais faire un drôle de bruit avec ma bouche. C'est pas grave. Fou. Eh bah, purée. C'était pas de la tarte. Tout ça pour ça, vous me direz-vous. Voilà. Ma source d'eau infinie, elle est là. Elle est classe. Voyez. Et c'est... Voilà. Vous pouvez faire la même chose sans vous planter. Vous avez vu ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, aujourd'hui, j'enchaîne avec la récolte du blé. La récolte du blé, pour moi, ça va être un carré de 9 fois 9 qu'on peut augmenter à l'infini. On peut faire des jolies récoltes. Là, moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une récolte de blé optimisée. Voilà. Donc, je vais partir. Un, deux, trois, quatre. Je vais faire une petite croix. Un, deux, trois, quatre. Optimisée pour le maximum d'irrigation et pour le maximum d'éclairage. Enfin, pour la pousse maxi sur ce format-là. Vous pourrez l'augmenter à l'infini. C'est un pattern qui fonctionne. Voilà. 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 On peut faire un truc qui est beaucoup moins mathématique. Mais ça, tout le monde sait le faire. Un petit peu de torche, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et je vais commencer à labourer la terre. Alors, quand on labour la terre, vous constaterez qu'il y a de la terre qui est irriguée et de la terre qui n'est pas irriguée. Donc là, je fais un carré de 9 fois 9. Voilà. Là, elle est irriguée. Le problème d'une terre non irriguée, c'est qu'elle va se recouvrir. Elle ne sera plus labourée comme je suis en train de le faire. Elle va se recouvrir si elle n'est pas irriguée. Et il faut savoir que le blé, enfin, ce que vous faites pousser, poussera mieux sur de la terre irriguée. L'irrigation se fait de 4 maximum en horizontal, vertical et diagonale. Donc là, je suis dans le carré optimal. Voilà. Tout va être irrigué. C'est parfait. Si je ne me trompe pas, c'est 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc c'est bien 9 fois 9. Et je vais planter mes petites graines. Voilà. Est-ce que j'en ai assez ? Je vais les planter suivant ce format-là. Alors, le blé pousse mieux s'il n'est pas les uns sur les autres. Donc s'il est en contact de terre labourée à ses côtés. C'est pour ça que je laisse volontairement un espace de terre labourée. Et j'en ai pas assez. Je continue. Je laisse Piggy tranquille. Je continue à essayer de récolter des graines. Qui se veulent assez contrariantes. Là, je ne vais pas apparaître. Il m'en faut un paquet. C'est tout. Allez. L'herbe, il n'y en aura plus bientôt. Donc ça va être une ressource plus rare que le diamant. Hop, 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 hop. Donc voilà. En général, quand on commence à faire de l'agriculture et de l'élevage, on commence par le blé parce que le blé va être un des composants les plus importants pour l'élevage. Pour l'élevage, pardon. Un seul mot. Voilà. Je termine. Et il faut du temps pour que tout ça pousse. Voilà. Il y a plusieurs stades d'évolution. Et si vous voulez faire un maximum de culture, vous pouvez étendre ce pattern, enfin cette forme, à l'infini, dans n'importe quelle direction. C'est là où le pourcentage de pouces sera maximal, garantie. Voilà. Je vais faire quelques autres petites constructions pour mettre un petit peu tout ça à l'abri. Je vais faire ce qu'on appelle des barrières. Alors, pour faire des barrières, je vais prendre ça. J'aurais dû garder un petit peu de planche. Je vais garder un petit peu de planche. Top, top, top. Voilà. Quelques planches, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les barrières, c'est sous la forme suivante. C'est comme une porte, mais en stick. Et j'en mets plein des comme ça. C'est pour simplement protéger l'accès, pour ne pas qu'on se retrouve avec des tonnes de monstres à l'intérieur. Voilà. 10 barrières ne suffiront pas du tout. Alors là, ça c'est clair. Mais j'essaye quand même. Vous voyez, je les mets bloc par bloc. Et il se colle et puis il se complète. Voilà. J'en fais d'autres comme ça. J'en fais d'autres. Je ne vais pas avoir assez de bois. Je fais tout avec mes petites menottes. Encore du bois. Des barrières, des tonnes de barrières. On aura même droit à quelques pommes. Pour la peine. Très important. J'aurai aussi besoin de barrières pour mon élevage. Donc j'y vais à cœur joie. En plus, ça libère un peu le paysage de mon exploitation. Je ne sais pas si vous aurez la chance. Allez, on y va. Combien je peux en avoir avec ça ? 32. Ça m'a l'air pas mal. Je ne pense pas que ça suffira. Je ne suis pas très doué en calcul mental. Hop, 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 hop. Bon, évidemment, si je veux plus de blé, j'en fais plus, tout simplement. Hop, 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 hop. Yeah ! Et je garde le dernier emplacement ouvert pour me faire une barrière, mais avec les portes. je ne sais pas comment ça se dit en français puisque je joue en anglais donc là ça ne va pas le faire ça ne va pas le faire parce que je n'ai pas de planche donc je mets deux sticks sur les côtés du bois au milieu, ça me fait une fence gate donc barrière avec porte que je vais mettre ici et qui fonctionne comme une porte clic, clic, voilà pour être sûr de ne pas être envahi par les mobs je vais poser des torches un petit peu sur les côtés voilà, même au milieu pourquoi pas voilà, ça n'est pas nécessaire parce qu'il y a déjà des torches au milieu voilà, et ça m'évitera de me retrouver avec des creepers au milieu il faut savoir que il ne faut pas sauter sur la terre labourée sinon elle n'est plus labourée, tout simplement voilà c'est fini pour ma culture de blé vous voyez qu'elle est à plusieurs stades d'évolution là elle est au stade optimal je vais avoir un petit peu de mal vous voyez ma petite tour au lapin ? je peux vous montrer aussi que la poudre d'os vous permettra d'obtenir immédiatement donc je vais en faire un peu plus vous permettra d'obtenir immédiatement du blé en phase terminale voilà, et c'est ça qui se passe quand il est au max de sa taille alors, j'en mets un petit peu partout voilà, et pour le récolter, je peux le faire à la main ça me donne du blé, mais aussi des graines donc je peux procéder à la replante immédiatement j'ai suffisamment de graines pour tout replanter j'en ai même en rab, vous avez vu c'est la nuit, il pleut, c'est pas cool qu'est-ce que je vais faire avec mon blé ? ouh, ouh, ouh non non, 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 non on va regarder l'inventaire après parce que, ouh là, il y a des copains je voulais mettre mon épée dans la main mais on va se casser en sprintant je rentre à la maison ah, et bien on est mieux chez soi je vais pouvoir faire à partir de ce blé du pain en reposant 3 blocs de blé comme ça j'en garde un et un type de nourriture qui n'a pas une saturation exceptionnelle par rapport à de la viande cuite donc ça veut dire que votre barre de faim redescendra quand même plus rapidement que si vous prenez de la viande mais c'est pas mal du tout quand même alors, je la mange et je me retrouve avec ma barre de faim pleine voilà et bien je pense que c'est déjà pas mal pour cet épisode-là on a vu beaucoup de choses je vous remercie de m'avoir suivi je vous donne rendez-vous dans l'épisode 8 à très bientôt à un petit j'aime ça fait toujours plaisir merci à tous allez, on va se coucher merci à tous Sous-titrage ST' 501